bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine du 22 au 28 mai 2023 on va regarder pour le signe des gémeaux j'espère que vous allez bien gémeaux ascendant gémeaux lunant gémeaux bien sûr c'est votre tirage n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette vidéo alors pour cette semaine on va regarder une carte générale qui va dominer la semaine qui va donner le temps avec le tarot des chats on va regarder le travail activité job avec le l'oracle des miroirs et pour l'amour on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce qui se passe pour vous chers amis gémeaux j'espère que vous allez bien comme je vous ai dit n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant si vous avez plus de 40 ans ça vous parle pas essayez de tester de voir si ça peut parler plus bas l'ascendant moi je commence à voir de plus en plus que ça me parle plutôt que le signe solaire et puis bienvenue sur guidon star seed n'essayez pas vous abonner à la chaîne pour le soutien là qui partage et commenter pour que je vois comment ça résonne pour vous et sinon à abonnez vous aussi si vous le désirez bien sûr sur divination et rituel mon autre chaîne pour que je puisse transférer toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne pour qu'elle puisse commencer à être monétisée pour le moment c'est pas encore le cas parce que divination et rituel c'est une chaîne qui partage aussi tout ce qui est protection prière etc donc à doublons ce qui est positif et puis vous aurez en fait on va passer sur l'autre chaîne donc j'avais dit j'allais vous avertir on va passer sur l'autre chaîne ce que cette chaîne guidon star seed malheureusement est bloquée totalement par youtube en espérant que l'autre nom l'autre va bien votre va bien pas de souci alors j'ai mon qu'est ce qui se passe pour vous j'ai mon semaine du 22 au 28 mai j'ai mon semaine du 22 au 28 mai si vous désirez une guidance personnalisée écrivez moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds entre deux et trois jours je suis pas cher n'hésitez pas 22 au 28 mai énergie principale pour les gémeaux est ce qu'on a pour vous on a la même chose que pour les lions le chariot le chariot il ya de l'avancement on bouge là votre situation beau je vous quitter le passé vous allez vers du renouveau on retrouve un certain équilibre c'est un peu le comment on gère notre destinée vers quoi on veut aller mais c'est toujours un libre arbitre choisir le chemin qu'on va prendre à ce qu'on reprend le même est-ce qu'on change est-ce qu'on a pris est-ce qu'on a fait une remise en question c'est ce que j'avais vu pour certains d'entre vous il y a eu quelque chose qui s'est passé de compliqué dernièrement où il ya dû avoir une prise de conscience de changement d'attitude peut-être améliorer ce nouveau chemin de vie on va regarder pour le travail en avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'il se passe travail activité job j'aime aux semaines du 22 au 28 mai j'aime aux assemblages j'aime aux semaines du 22 au 28 mai pour le travail activité job qu'est ce qui se passe pour vous cette semaine j'aime aux travail activité c'est même du 22 au 28 mai 2023 qu'est ce qui se passe pour les j'aime au niveau travail on va regarder la coupe alors quelques petits soucis de santé pour certains d'entre vous quelques soucis de santé où on n'a pas été très bien par rapport à une période où vous avez dû vous défendre parce qu'on vous a accusé mais les choses sont entrées dans l'ordre quelque chose qui a pris du temps ce sens qui a pris du temps là et puis on nous dit que vous avez dû prendre la distance avec des gens des personnes ou une situation un travail une activité parce qu'il ya bien une remise en question on a observé sa part d'ombre et sa part de lumineuse mais peut-être voir qu'est ce qu'il y avait à travailler sur soi concernant peut-être le foyer les gens avec qui on est ou sa famille assez instable la situation donc ça ça peut déjà vous parler on va voir si ça résonne on va tout de suite voir au niveau activité ce qui se passe pour vous les j'aime aux j'aime aux semaines du 22 au 28 22 28 mai pour le travail activité avec mon petit plateau que je trouve super joli gravé en bois si ça vous plaît on peut me demander où je les trouve donc on prend la distance on peut quitter un endroit un peu quitter un travail un peu quitter un lieu de vie on peut avoir un déménagement qui a des qui s'est déjà fait c'est possible alors quelque chose qui revient quelque chose qui vous revient que vous avez posé dans l'univers vous avez lancé c'est un peu comme le karma ici pas de séparation alors à nouveau l'étranger alors ici on vous offre quelque chose au niveau professionnel il y a quelque qui revient un problème peut-être oh on voit que vous avez peut-être il ya comme l'axe la séparation on récolte ce que l'on sème peut-être vous avez bien agi je c'est simple opposé un jeu comme voir la suite alors la chance au niveau professionnel donc c'est super bien il ya du changement la route on tourne en votre faveur vous avez le miroir magique vous êtes protégé donc c'est très très bien on vous propose quelque chose ici alors moi j'ai l'impression peut-être vous avez terminé un job à l'époque en tout cas où il n'y a pas longtemps il ya où vous avez fait des offres d'emploi et là il ya un retour par rapport à ce que vous avez fait comme postulation il ya quelqu'un par rapport à quelque chose de nouveau qui vous est étranger qui est un peu différent de ce que vous avez fait précédemment qui va vous faire une offre il ya une offre la chance est avec vous la retourne donc on passe peut-être d'un sentiment sans emploi à un emploi moi je vois ici une proposition une offre pour un avancement aussi avec le chariot ne l'oubliez pas vous allez vers quelque chose de nouveau soit dans votre entreprise ou ou vraiment quelque chose de totalement différent on proposait quelque chose de totalement différent peut-être dans votre entreprise ou votre poste a été terminé mais quelque chose vous revient et puis on dit oui il ya du changement qui arrive cette semaine pour vous les gémeaux ça peut être aussi pour la semaine prochaine on se distensit d'une situation peut-être qui n'était plus bonne pour nous mais je dis dans l'emploi qu'on a eu ou dans l'activité qu'on a fait on va faire peut-être autrement on vient vous proposer quelque chose on vient vous proposer une activité un travail on voit un changement de votre temps votre un changement dans votre emploi actuel et vous êtes protégés et chanceux donc c'est très positif ici pour vous au niveau professionnel les gémeaux on va regarder pour l'amour gémeaux semaine du 22 au 28 mai j'ai une semaine du 22 au 28 mai en amour qu'est-ce qui se passe j'ai moins son nom j'ai moins du nom gémeaux semaine du 22 au 28 mai pour l'amour qu'est-ce qui se passe pour les j'ai moins pour la semaine du 22 au 28 mai la coupe alors on dit d'être prudent avec certaines personnes qui pourraient vous jalouser ou vous vous êtes jaloux de certaines personnes prudence par rapport à des projets que vous avez avec quelqu'un parce qu'on dit si vous êtes en couple on dit prudence vous faites des illusions par rapport à des projets que l'on vous fait miroiter appui aurait une trahison par la suite donc on dit attention à ceux qui sont en couple problème de fidélité vous êtes plus en relation amicale et dans un dans une histoire d'engagement peut-être ça parle et s'il ya des couples prudence à certains couples des projets qui vont pas tenu on se fait on se fait des plans mais qui vont pas tenu ça parle plus au couple on va voir ici pour les célibataires si un message je vais essayer de voir gémeaux semaine du 22 au 28 22 au 28 mai donc il ya bien des problèmes de jalousie vous êtes jalousé ou vous vous êtes jaloux parce que vous sentez que votre autre n'est pas très présent vous faites des illusions il tient pas ses promesses alors oui on parle tout de suite de sensualité de kamasutra donc qu'est ce qu'il y aurait eu une incartade dans certains couples où il y aura bien des illusions sur une personne par rapport à un engagement pourtant il ya de l'amour ou attendez on va on va se libérer alors on peut voir que cette semaine pour certains vous vous êtes trompé pour les couples parce que vous êtes avec quelqu'un qui veut plutôt du charnel du léger plutôt que de l'amour vous allez vous en libérer parce qu'on vous a fait des fausses promesses si cette illusion des fausses promesses on va se mettre ensemble alors que pas du tout les célibataires si vous faites une rencontre et sera charnel plus qu'autre chose on se fait des illusions sur le sentimentale ouais moi ça va être ça va rester dans charnel et puis je pense qu'il vous faudra vous libérer de cette personne il y a quelque chose qui joue pas il y aura de la jalousie des problèmes d'engagement des illusions on pense que c'est quelqu'un qui veut s'engager mais on a dit non non la prudence comme j'ai vu tout à l'heure ne vous lancez pas dans une histoire qui va pas vous mener là où vous désirez mes chers amis c'est plus de l'amitié un problème d'engagement ouais voilà mes chers amis j'aime aux merci pour vos retours et je vous retrouve dans un tirage tout prochainement au revoir merci pour vos commentaires de retour au revoir c'est parti